Musique Après avoir servi deux ans comme ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis au Tchad, Guetta Passi quitte définitivement Yamena pour regagner Washington et le poste de sous-secrétaire d'Etat adjointe aux affaires africaines au département d'Etat. Une fête d'émission suppose une audience d'adieu au Président de la République, dans laquelle qualifie des visites de courtoisie, l'ex-ambassadrice des Etats-Unis au Tchad est accompagnée du nouveau chargé d'affaires, Richard Belt, qui s'occupera des affaires courantes. En la recevant ce mercredi matin, le Président de la République, Drie Debit, Noah Sowete, remercier la diplomate américaine pour les efforts fournis pour donner plus de relief aux relations de coopération dans tout le domaine entre les Etats-Unis et le Tchad. Les deux pays n'ont jamais cessé de magnifier un lien séculaire et fort, selon la nouvelle secrétaire d'Etat adjointe aux affaires africaines, Mme Guetta Passi. Les relations entre les Etats-Unis et le Tchad sont très très fortes. Vous avez bien sûr suivi la visite de notre secrétaire d'Etat. Je crois qu'il a expliqué tous les domaines où on travaille et ça a souligné le partenariat vital, important et croissant entre nos deux pays. Donc on essaie d'aller d'ici plus loin dans beaucoup de choses. C'est l'assistance aux populations vulnérables, les populations hautes tchadiennes ainsi que les réfugiés qui sont ici, quels domaines sécuritaires, aussi domaines d'éducation civique. On travaille aussi avec les organisations, associations civiles pour promouvoir la participation des femmes, par exemple, à l'aide politique. Et beaucoup de choses. On a aussi travaillé dans le type et style inédit avec l'art rupestre, qui est très très intéressant dans le domaine de préservation culturelle. Donc on a fait beaucoup de choses et on essaie d'aller au-delà. Les Etats-Unis appuient le Tchad dans des domaines variés, aussi bien dans celui de l'humanitaire, économique, politique, culturel, qu'est dans celui du renforcement des capacités de la société civile. Celle qui vient de faire ses adieux au chef de l'Etat dit garder d'excellents souvenirs du Tchad, désormais chargée de solidifier davantage les relations entre les Etats-Unis et le continent africain, Guetta Passi assure que le Tchad et son pays maintiendront le cap dans leurs relations de coopération déjà très dynamiques et diversifiées. Arrivée en fin des missions diplomatiques au Tchad, l'ambassadrice des Etats-Unis au Tchad, Guetta Passi, reçoit les honneurs diplomatiques dignes de son rang. A cette cérémonie, les membres du gouvernement, les diplomates résidant au Tchad et les amoureux du pays de l'oncle Sam sont venus dire au revoir à la diplomate américaine. Selon Guetta Passi, les Etats-Unis et le Tchad sont à pied d'oeuvre pour garantir la paix et la sécurité dans le Sahel. C'est pourquoi elle a laissé entendre que son pays a doté le Tchad dans le cadre de la lutte contre le terrorisme avec des matériels militaires à hauteur de 65 milliards depuis deux ans. Toutefois, même déloigne, Guetta Passi promet de mener une diplomatie favorable pour le Tchad. Pour promouvoir la sécurité au Tchad et dans la sur-région, les Etats-Unis et le Tchad ont nué un partenariat solide pour former et équiper les forces de sécurité tchadiennes. Il faut préciser que l'ambassadrice des Etats-Unis au Tchad a passé deux ans au pays de Toumaï. Elle quittera le Tchad dans les jours à venir pour Washington. Là-bas, elle assurera désormais le poste de premier sous-secrétaire d'Etat adjoint au Bureau des Affaires africaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !